Salut tout le monde, c'est Malik Yen, et donc aujourd'hui je vais inaugurer notre structure qui est passée en multi-gaming, qui s'étend sur League of Legends, comme vous pouvez voir. Et donc je vais vous faire une petite vidéo déjà pour vous présenter le nouveau mode de jeu, donc la RAM. Et donc on va voir ce que ça donne. Donc je vais y aller solo, là, donc je vais avec le matchmaking. Alors il faut attendre, voilà. Alors déjà ce qu'il faut savoir, c'est qu'en matchmaking, maintenant ça évite de passer en partie personnalisée, donc on peut directement accéder au game de la RAM. Donc le game à RAM c'est quoi, pour ceux qui ne savent pas ? Et bien c'est une map avec un seul couloir, 5 joueurs par équipe, et donc vous n'avez pas le droit de TP au spawn, de poser des wards, vous pouvez acheter uniquement dans un petit temps limité à votre réapparition du cimetière, donc à côté du marchand. Et le but, bien sûr, est de détruire le trône adverse, donc c'est beaucoup moins stratégique, dans le sens où vraiment ça se joue uniquement sur une lane. Donc voilà, donc là j'ai Kassadin, donc c'est du random, vous pouvez voir, vous ne pouvez pas choisir votre héros, d'où le nom ARAM, all random, all random, ça veut dire quoi ? Alors AR, all random, et AM, all mid, voilà, donc all random, all mid. Alors on me swap à Nivia pour Kassadin, et bien allez, j'aime bien Nivia, donc on va le prendre. Alors mes runes, bon ben je vais jouer AP, AP, alors AP, vous pouvez voir, je joue puissance, armure, peine et magique, et en AP mid, et bien je joue 21,9. Donc au niveau de l'arbre, ça donne ça, vous pouvez voir, alors c'est vraiment le classique, on va dire, je ne cherche pas dans l'excentréité. Voilà, donc voilà, donc on peut aussi reroll, en fait, chaque jour, quand vous vous connectez, vous avez une relance, donc ils appellent ça les relances, ça permet de, aléatoirement, ça va rechoisir un héros, pas dans votre pool de héros. Et donc quand vous allez jouer, que vous perdez ou que vous gagnez, vous allez accumuler des points, et avec ces points, vous allez pouvoir avoir une deuxième relance. Bien sûr, vous ne pouvez avoir que deux relances maximales par game. Voilà, donc on est en chargement. Donc là, je pense que j'ai plutôt bien résumé en quoi consistait la RAM. Donc bien sûr, il faut des héros, on va dire, qui poquent, donc qui peuvent tirer assez vite à distance, pour de loin même, ça c'est le mieux, genre Kathleen, c'est pas mal, Nidale, Maitre I, des héros comme ça, on va dire. Allez, Anivia aussi, vous allez voir, c'est pas mal, je vais pouvoir bien spam mon cul et mon E. On va voir ce que ça va te donner. Alors, on est contre quoi ? On a un Darius, j'ai une vie, un Lissine, un Kass, en face, Tristana, Swann, alors déconnecté, Yorick, Hammer. Alors, Hammer, c'est pas mal aussi, parce que ces missiles, au final, ça touche tout le monde, bien sûr, quand il n'y a pas les cryptes devant. Et donc, pour E.T. Run, si le mec joue bien, c'est plutôt pas mal, surtout que les tourelles, ça fait aussi beaucoup de dégâts, plus le slow avec l'ulti. Ils ont quoi d'autre ? Tristana, AP aussi, ça c'est bien dégueu. Allez, alors par contre, ils ont un déconnecté, alors j'espère que la personne va pouvoir se recoser, sinon on va être en 5v4 et ça va pas être... Voilà, ouais. Alors, Katarina, et bah ok. Niveau spell d'invocateur, vous pouvez voir, tout le monde quasiment joue avec flash et barrière. Donc, barrière, pourquoi ? Parce que quand vous allez être focus, bim, vous activez, et au moins, vous avez un peu plus de survivabilité. Et le flash, bon, bah c'est un must. Vous pouvez voir aussi, il y en a qui jouent flash et heal, comme le Darius, d'autres flashs in it, comme Katarina, et Lysine, carrément, il s'en fout, il prend pas la barrière. Alors lui, je pense, il doit pas être très expérimenté, parce que Lysine, ça a quand même aucun cas qui est sans barrière, bah, il risque de se faire, ouais, surtout les premiers niveaux. Donc, on va bien voir ce que ça donne. Je répète, je suis vraiment là en solo, j'ai tac solo, je connais personne de la game. Donc, je m'attends au pire. Allez, allez. Il faut se dépêcher. La vie qui a un petit peu de mal, mais bon. Allez, 93%, 94%. Vous pouvez voir les petits portraits aussi, donc ça, c'est en fonction de la ligue que vous étiez la saison d'avant. Donc lui, il était en gold, moi, vous, silver, et mes trois autres coéquipiers n'étaient dans aucune ligue. Alors, soit ils jouaient pas en mode classé, ou soit, bah, leur niveau ne leur permettait pas d'avoir le cadre silver. Donc, je crois, silver, en plus, c'est le plus bas, il me semble. Peut-être que je me trompe. Quoique, maintenant, il y a bronze, tu me diras. Donc, en fait, oui, il y a plus bas que silver, il y a bronze. Allez, ça, alors, normalement, tout le monde est invoqué. Alors, pourquoi ça part pas ? On va attendre quelques secondes, on va bien voir. Allez, je vais mettre un petit peu de musique en attendant. Ça va faire passer le temps. Alors, qu'est-ce que je vais vous mettre ? Allez, on va mettre de l'aléatoire. Et bah, voilà, j'ai mis la musique. Allez, je l'éteins, parce que je vais pas vous mettre la musique de LOL plus la musique musique. Allez, c'est parti. Donc là, je vais faire un start. Vous pouvez voir, vous avez quand même 900 gold au début. Donc, il y a moyen de se faire plaise niveau item. Alors, on n'hésite pas. Donc, je vais faire un calice, même après. Prenez des potions. Bon, là, je prends 4 potions de soin. C'est vrai que j'aurais peut-être pu prendre une petite potion de mana, mais au final, vous allez voir que si vous gérez bien votre mana, bon, il n'y a pas trop de soucis. Allez, ça se fight déjà. Alors, vous voyez, il y a deux boches, deux tours. Tout le monde a deux tours avec des boches au centre. Hop, testons. Oh là là, ça part vite. Et c'est le first blood, mais pour les adversaires. Le mec qui a rush vraiment comme un bourrin. À mon avis, il a cru qu'il allait pouvoir... Alors, je ne sais pas. C'est vrai que le mec, je l'avais stun. Il a un HP, bon. Il a eu un peu de chance, quand même. Il faut bien avouer. Hop, stun aide les deux. Alors là, mes alliés auraient pu, quand même... Bon, là, il est parti un peu tard. Allez, on va essayer de le tuer. Allez, j'y vais. Hop, j'ai mon œuf. Par contre, mes alliés ne me protègent pas. Mais j'ai eu le kill. Donc le but, de toute façon, sur cette map, c'est de faire des kills. Parce que je rappelle, vous ne pouvez pas acheter de stuff si vous n'êtes pas mort. Donc là, je suis mort. Je vais peut-être pouvoir... Voilà, je peux m'acheter le deuxième item. J'aurais pu racheter des potions aussi, mais comme il m'en restait trois, à mon avis, ça devrait aller. Alors, on check les HP. Ouais, bah... Il y a pas mal de l'OHP encore. Allez, petite Anivia. On se dépêche. Donc moi, vous pouvez... Comme là, j'ai déjà deux alliés dans les forêts, je ne vais pas y aller. Sinon, je vais me faire poc. Hop, j'ai manqué, là. C'est un peu trop loin. Elle est là, bac. Allez, allez, allez. Benga. Allez, on va retenter un petit stun dès que j'ai le CD. Oh, bim ! Eh non. C'est pas grave. Oula, barrière. Bon, j'ai fait le fou, là. Je vais rejouer un peu plus safe, après. Enfin, donc, voilà. Vous pouvez voir, ça hit dans tous les sens. C'est vraiment... C'est très dynamique. Bon, par contre, on a un AFK. Ça fait plaisir. Alors, même en normal game, en tout ce que vous voulez, les mecs, eh ben... E-Rage. E-Rage, comme dans n'importe quel mode, que ce soit le duo, il y a toujours des rageux. Voilà, donc, le mec plus, plus, AIAFK. Eh ben, c'est pas grave. Moi, je vais continuer à jouer, à m'amuser. Et à vous montrer, donc, à quoi ressemble ce mode de jeu. Allez, Kassadin qui prend l'huile. Vous pouvez voir aussi, donc, il y a des balises de huile. Donc, il y en a une ici, une là. Donc, tout le monde en a deux. Voilà, deux par équipe, comme le nombre de tours. Et elle commence à pop. Donc, il y a 3 minutes 10, 3 minutes 15, quelque chose comme ça. Et après, ben, toutes les minutes, ça répop. Donc, vous pouvez vraiment vous huile. Allez, bim. Voilà, donc, l'efficacité du mur d'Anilia sur cette map est vraiment bien. Parce que la map, les couloirs, vous pouvez voir, est assez petit. Et là, j'ai le mur niveau 1 déjà. Et pourtant, j'ai coincé vraiment une bonne partie du couloir. Alors, imaginez-vous avec le mur niveau 4. Eh ben, ça couvre quasi la totalité. D'ailleurs, je vais max le mur. Hop. Et puis, on va voir ce que ça donne. Allez, on va essayer de coincer la triste. il faut vraiment que je max encore. Pas assez gros encore, là, pour l'instant. Ah, la triste qui avançait au moment où je mets mon spell. Katarina aussi, c'est pas mal. Avec son lancé de couteau sur cette map, elle peut vraiment arras de loin. Et puis, ça rebondit. C'est surtout ça qui est bien, c'est qu'elle va vraiment toucher un maximum de personnes. Allez, il y a 2, 5. Ouh là, la triste, là, elle fait la fofolle. Allez, c'est le moment. C'est le moment de la focus. Ouais, donc là, ils nous ont vraiment rush. Mais bon, on est 4 v5. donc c'est un petit peu facile pour eux. Au moins, la partie ira vite. De toute façon, il n'y a pas 50 000 trucs à expliquer. Donc, niveau item, je vous conseille de partir. Bon, là, je ne suis pas parti sur des HP, mais c'est vrai que j'aurais pu, normalement, je pars sur, sur, comment ça s'appelle, sur séculaire, des trucs d'HP et qui redonnent de la régène, des trucs comme ça. De toute façon, à rester longtemps sur la ligne sans pour autant avoir besoin de bac ou de ce régène. Allez, donc sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre à savoir ? Vous allez gagner autant de pays ou d'XP que sur des maps normales. C'est plutôt cool. Pas de mode classé, par contre, même si, alors en théorie, vous avez un élo caché. Comme dans toute normal game, de toute façon. Hop, le petit stun sur la Tristana et Liorik. Et donc, voilà, donc c'est vraiment, ça détend vraiment entre, entre deux, trois classés quand vous êtes en train de faire une boise série et que vous faites que perdre, bah, ça permet de s'en ressourcer, de changer un peu d'atmosphère. Et, moi, je trouve ça vraiment sympa. Dominion, c'est bien, mais, le problème, c'est que Dominion, c'est, ça dure, enfin, vous allez me dire, ça dure longtemps, les Arams aussi, ça peut durer longtemps, mais, c'est beaucoup plus dynamique parce que vous faites vraiment que, que de vous taper dessus, alors que Dominion, c'est quand même de la capture de points, etc. Et donc là, vraiment, ça change vraiment du tout au tout. Niveau gameplay, que ce soit entre le 3, 3, le 5, 5, ou donc Dominion, la RAM, c'est vraiment un mode de jeu à part. qui était déjà joué, de toute façon, depuis longtemps, en partie personnalisé, et beaucoup de joueurs donc réclamaient à Aréanet, donc le passage d'un mode, d'un mode à RAM, et ils l'ont fait, donc c'est assez bien, ça prouve qu'ils sont à l'écoute, donc des joueurs, et c'est tout à fait... Alors là, il va prendre le heal, on va, oh allez, on va le tuer là. Oh là là, le flash, ouais, c'est bon, on l'a eu, heureusement. Alors là, par contre, le triplé, voilà, heureusement, j'avais mon oeuf. Alors le casse-sadin, voilà, c'est un truc, ça spam vraiment bien aussi sur cette map, c'est vrai que c'est sympa. Allez, tac, donc là, je commence à avoir 1200 gold, je vais peut-être me suicider, je vais voir, je vais essayer de bait, d'en tuer un avant quand même, histoire de ne pas laisser ma team dans la merde. Donc déco, ouh, j'ai eu la trisse vraiment à bout de portée du stun. Notre déco est revenue, donc là, on est à nouveau 5, donc la game va peut-être repartir, on va peut-être arriver à faire quelque chose, on va bien voir. Allez, le Yori qui les stun, mais bon, il est un peu trop, un peu trop d'HP. Je ne sais pas encore assez d'AP pour vraiment deal beaucoup, alors ça va être un peu compliqué. Sous eux, ils ont deux tours d'avance, enfin, ouais, on ne leur a toujours pas détruit une tour, nous, ils en ont détruit deux quand même. On a l'inhib à poil, donc on va bien voir, là, on va essayer de le défendre. Donc l'inhibiteur, comme pour les games normales ou classées, enfin, les games habituelles, quand vous détruisez un éméditeur ennemi, et bien, les méga-cribs apparaissent, et donc, il va être beaucoup plus dur pour nous, après, de push, pour arriver sur leur tour, et pendant ce temps-là, ils ont le temps de rip-up, alors, ça ne va pas du tout être évident pour nous. Surtout que là, ils ont eu l'inhib, ma team a perdu la fight. Oh là là, Katarina, qui me saute dessus, voilà, tous mes alliés étaient morts, Darius était là, mais bon, AFK au spawn, ça ne va pas m'aider. Allez, le calice, et après, je vais enchaîner, donc je vais faire bâton de l'archange, mais là, je pense que ça ne va pas servir à grand chose. Je vais plutôt faire une warmog, donc vous allez me dire, oh quoi, warmog sur Anivia ? Et bah oui, warmog sur Anivia, ça se fait, parce qu'Anivia, il doit tanker, il doit aussi deal, mais il doit avoir, ça doit être un sac à HP, c'est pas mal joué à Oelo, Anivia, enfin, pas mal joué, je ne sais pas si c'est à la mode en ce moment, mais à une époque, ça se faisait, et en arame, comme je racontais, au final, il faut vraiment être tanky, parce que de toute façon, les dommages, votre équipe, si vous burstez tous la même personne, de toute façon, la personne, les CHP tomberont, donc c'est pas un souci, quoi. Il faut vraiment bien résister, et ça permet de faire la différence. Donc là, en plus, vous voyez, la game est vraiment mal partie, donc on va quand même essayer de faire le maximum. Ah oui, alors je disais warmog, mais c'est vrai que warmog, on ne peut pas la faire sur cette map. Eh ben, qu'à cela me tienne, je vais faire un déguisement en T. Allez, il y a un petit swan à se faire, là les gens, venez m'aider. Allez, il y a une Katarina. Hop, j'ai eu le swan. Mais bon, le problème, c'est que ma team ne suit pas. Ah, attention, je l'ai bloqué. Eh non, je l'ai raté. Bon, tant pis, j'étais à bout de portée. Allez, il y a le yoric à se faire, il y a toujours le swan. Oh là là, il y a aussi Katarina, malheureusement. ça risque d'être compliqué pour moi. Voilà, je suis tombé. Bon, c'est pas grave. Alors, il me manque 500 pour le déguisement. donc à peu près 300 et des poussières. 350. Oula, mes alliés, là vous pouvez voir, ils sont tous à poil d'HP. Donc voilà. Là, on a perdu les deux tours, et donc comme en 5-5, vous perdez un inhibe les deux tours. Après, vous avez bien sûr le trône qui n'est plus protégé. Et donc là, eh non, Lee, je te bloque. Donc ça, c'était pour le petit troll. Le petit troll, quoi. De toute façon, la game là est perdue. Bon, ben voilà, je vous ai présenté ce mode de jeu, et j'en referai, donc cette fois-ci en team ou avec quelques alliés, parce que là, en solo, c'est pas très fun. Mais pour vous expliquer, déjà le rudiment, je trouve que c'est assez intéressant. Donc voilà. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne, et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada